Journée importante dans l'histoire religieuse du Québec. Mère Marie-Léonie Paradis a fait son entrée dans la sainteté après avoir été canonisée à Rome aujourd'hui par le pape François. Elle devient ainsi la troisième Québécoise à recevoir une telle distinction. Alex Martin. Ce dimanche marque un moment historique pour le Québec avec la canonisation de Mère Marie-Léonie Paradis à Rome. Née à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1840, elle a fondé la fierté des petites sœurs de la Sainte-Famille en 1880 et depuis 1912, elle est inhumée à Sherbrooke et elle avait été béatifiée en 1984 par le pape Jean-Paul II et aujourd'hui, c'est le pape François qui lui accorde cette reconnaissance ultime. On écoute un spécialiste des religions avec qui nous avons parlé plus tôt aujourd'hui. Dans les années 1986, parce qu'elle est morte en 1912, soit environ 60 ans après sa mort, 70 ans après sa mort, c'était une enfant qui était née avec des grandes difficultés à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a invoqué Sœur Marie-Léonie Paradis, il y a eu un miracle et c'est pourquoi elle a été canonisée par le pape François aujourd'hui. Il y a aussi une délégation d'une dizaine de petites sœurs de la Sainte-Famille accompagnées d'une centaine de pèlerins d'un peu partout au Québec qui se sont rendus à Rome pour l'occasion. Et c'est important pour les Québécois à qui on a parlé plus tôt aujourd'hui de voir quand même une autre Québécoise être canonisée aux côtés de Marguerite Diouville, mari de l'Incarnation et du frère André. On écoute ce que certains avaient à nous dire. Je suis heureux pour ça parce que c'est quelque chose. Je ne sais pas qui qui allait soigner, qui allait sauver. En tout cas, je n'ai entendu parler beaucoup parce que ma mère, elle a prié beaucoup. Je trouve que c'est important de montrer au monde qu'il y a des personnes qui font les chemins pour devenir sans. Moi, j'aimerais bien, mais c'est très difficile. Les personnes intéressées qui n'ont pas pu se rendre à Rome pour cette grande cérémonie en fin de semaine pourront se rendre à la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke le 26 octobre prochain. Alex Martin, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada